Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer à la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit ni plus ni moins de l'histoire de la Sainte Vierge d'après l'Évangile et les Saints Pères. Voilà, donc comme ça le cadre est posé. Cet ouvrage se permet de vous présenter la vie de la Vierge Marie selon l'Évangile et les Saints Pères. C'est un ouvrage qui est écrit par Louis-Emma, qui fut poète, auteur et traducteur d'ouvrages religieux. Il fut également proviseur de lycée, puis inspecteur d'académie à Foix, je pense que le X se prononce, à Montombant et à Hoche. Alors, c'est un personnage qui a vécu au XIXe siècle, et donc il se propose, comme je viens de vous l'indiquer, d'exposer la vie de la Vierge selon les Évangiles et les Saints Pères en renonçant à toute complexité théologique. Je ne vous cache pas qu'il s'agit également d'une raison pour laquelle nous avons choisi cet ouvrage-là. Non pas que, vous l'avez compris puisque vous avez bien vu que sur cette chaîne il y a de tout, non pas que nous mettions la théologie de côté, au contraire, bien au contraire, mais quelquefois la simplicité, la simplicité de la narration, la simplicité des sources, la simplicité du témoignage, eh bien, elle est importante. Tout ne doit pas s'expliquer comme ça par la théologie. Tout n'est pas théologie dans l'Église. Tout n'est pas, finalement, une étude approfondie. Quelquefois c'est la simple, et même, je ne dirais pas quelquefois, j'enlève le quelquefois, je dirais très souvent, c'est la simple parole qui fait son chemin. Parce que nous avons un cœur ouvert et que l'Esprit Saint travaille en nous, parce que nous nous acceptons, nous nous abandonnons à son œuvre. C'est extrêmement important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons choisi cet ouvrage-là. Alors, je vous rassure, s'il existe une autre version écrite par un autre auteur qui se veut plus théologique, nous la rééditerons aussi. Mais, c'est important d'avoir des deux. C'est important aussi de sortir de notre époque. Ça, c'est un avis personnel que j'ai introduit dans cette vidéo. Notre époque où il faut absolument pouvoir tout prouver par A plus B, avec des sources et des débats, et puis des contre-hypothèses, et puis tout ne doit pas être aussi complexe dans la vie. Tout ne doit pas nécessiter tout un tas d'étapes académiques, scientifiques, etc. Le simple témoignage, la simple parole, laisser Dieu faire les choses, s'abandonner, accepter. C'est difficile dans l'époque où nous vivons. Mais, c'est nécessaire. En tout cas, à mon humble avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être comme ça. Mais il faut l'être au moins de temps en temps, parce que ce n'est pas ce que propose notre époque sur ces sujets-là. Il faut des preuves, il faut vérifier, il faut avoir des sources. Et puis, il faut après également pouvoir se confronter à la contradiction, etc. Nous ne sommes pas en train d'essayer de prouver quoi que ce soit. Nous ne sommes pas en train d'essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas dans une démarche scientifique. Nous sommes dans la lecture, l'acceptation d'une narration, d'un témoignage. Et nous laissons ce travail se faire aussi en communion avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls face à la foi. Nous ne sommes pas seuls face aux écrits. Nous sommes aussi en train de marcher sur un chemin. D'autres ont marché avant nous. D'autres marcheront après nous. Et avec Jésus-Christ à nos côtés. Et ça, ça compte. Donc, dans cet ouvrage, j'ai bien expliqué qu'il est une simple exposition des faits évangéliques et traditionnels. Et évidemment, cela n'empêche pas l'auteur d'exprimer des sentiments tendres et pieux de la contemplation de la maternité divine. De donner même la raison théologique ou philosophique des prodiges, toujours nouveaux, qui ont rendu le nom de Marie si populaire. Ou encore, de redire simplement ce que la foi et la tradition racontent d'elle. Mais c'est également l'aspect populaire de la simple connaissance de la vie de Marie que souhaite mettre l'auteur en avant, selon cette expression. « Que ne puis-je, s'écrit Fénélon, par des termes simples mais persuasifs, vous remplir de zèle et d'admiration pour Marie ? » Voilà. La simplicité. Je me souviens toujours d'un ami qui me disait « La simplicité, c'est la beauté. » Et oui, la simple contemplation et la sainte contemplation, celle qui s'abandonne, celle qui laisse Dieu agir en nous, celle qui dit « De moi-même, avec tous mes filtres, mes a priori, mes hésitations, je ne vais pas beaucoup pouvoir avancer. » Par contre, évidemment, je reste un être humain, donc j'avance aussi avec ce que je suis, mais quelquefois, même souvent, plus souvent peut-être que ce qu'on imagine. Il faut aussi savoir s'abandonner, laisser Dieu faire ce chemin que nous ne pouvons pas faire. Et ensuite, une fois qu'il nous a un petit peu portés, essayer de remarcher un petit peu aussi, parce qu'il faut quand même exercer notre volonté, et il ne faut pas tout laisser à Dieu. Il faut aussi pouvoir, de notre côté, prouver, avancer. Quand je dis prouver, c'est d'abord à soi-même, se forger et avancer. Voilà, donc c'est un ouvrage que je trouve excellent, que, évidemment, je vous encourage à vous procurer. Et, comme toujours, je vous remercie, parce que vous prenez le temps de nous commenter les vidéos, de les partager, de vous inscrire à la newsletter, de nous envoyer des mails, de nous donner des idées. N'hésitez pas à continuer, merci pour tout, et j'aurais aimé être plus présent sur la chaîne, je manque beaucoup de temps, je travaille aussi beaucoup sur les ouvrages, et, évidemment, j'ai, comme les personnes qui nous aident, une vie privée aussi, qui prend du temps. Mais je suis heureux de savoir que certains d'entre vous lisent les vidéos et les apprécient, en tout cas sur les sujets qui les intéressent, et également se procurent des ouvrages et sont contents de la qualité. Alors, ne nous en voulez pas également, s'il y a quelquefois des petites erreurs, des coquilles, nous faisons tout pour les corriger, et nous prenons beaucoup de temps à travailler, mais, vous savez, ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas notre métier de tous les jours, quelquefois, il peut y avoir des petites erreurs, des petites coquilles, rien ne devient grave, évidemment. Et d'ailleurs, si vous en trouvez, il ne faut pas hésiter à nous les signaler, nous, nous nous amusons des fois à les relire, ou à les faire relire par des amis ou des connaissances qui nous notent, « Dans telle page, il a une petite erreur, telle page, il manque un S, telle page, le point est un point virgule, etc. » Ne nous en voulez pas pour ça. C'est aussi pour cette raison, c'est pas d'abord pour cette raison, mais c'est aussi pour cette raison que les ouvrages sont à des prix bas. Voilà, le but est vraiment de prendre la parole et de prendre cette parole écrite, ou cette écrite, tout simplement, mais de pouvoir contempler la parole de Dieu avec des choses simples, pour pouvoir grandir simplement et saintement. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine parution. Sous-titrage ST' 501